Quel est le meilleur chapitre pour farmer les amis en 2022 ? Effectivement, ça change, ça avance, les mises à jour se succèdent, les pierres de sang viennent d'arriver, donc on va mettre tout ça au goût du jour, on va voir un petit peu quel est le chapitre à farmer aujourd'hui. Bien entendu, il faudra s'adapter en fonction de votre avance et de votre compte, bien entendu, c'est logique, mais on va. Et du coup, qu'est-ce qu'un chapitre à farmer, qu'est-ce que farmer ? Farmer c'est le fait tout simplement d'enchaîner les chapitres rapidement pour gagner des ressources tout simplement, de l'or, des pierres de sang et du stuff. On va comparer aujourd'hui deux items, l'or et les pierres de sang. Généralement, le stuff, vu que ça va bien augmenter, on tourne entre deux et trois items, on le verra après par rapport au screen, entre deux et trois items par run, donc du coup, ça, on ne prend pas ça en compte. On prend en compte l'or gagné, le temps passé surtout aussi, voilà, le temps passé et les PDS, les pierres de sang gagnés. Pour faire ça, j'ai comparé cinq chapitres, le 14, 16, 18, le 20 et le 21 tout simplement. Alors, j'ai coupé ça en trois parties, regardez ici. Ici, donc, farmer toujours en HM pour les pierres de sang, quand vous faites un chapitre, c'est en HM pour farmer, quoi qu'il arrive, parce qu'en NM, en normal mode, il n'y a pas de pierre de sang. Donc, j'estime, alors vous me dites dans les commentaires si je peux me tromper, voilà, aujourd'hui c'est mon avis, j'estime que le early game, le early game, c'est tout ce qui est entre 0 et le chapitre 14. Pourquoi ? Alors avant c'était bien plus bas, mais aujourd'hui il y a tellement d'aides que pour les nouveaux joueurs, bah t'augmentes beaucoup plus vite. Donc, early game jusqu'au 14, du 14 jusqu'au 27 les amis, jusqu'au 26 inclus plutôt, on est en mid game, voilà. Et le late game, donc la fin, enfin le late game, le niveau haut level du jeu, c'est à partir du 27 jusqu'à la fin. Effectivement, à partir du 27, ça commence à être costaud un petit peu, ça commence à être un petit peu difficile. Donc voilà, early, mid et late game, on voit un petit peu où on est. Donc du coup, moi je vais commencer à farmer à partir du mid game. Donc on va commencer à partir du chapitre 14. Donc 14, pourquoi ? Chapitre à boss, boss assez rapide à faire. On verra un petit peu ce qu'on va gagner là après, d'accord ? 14, ensuite tout ce qui est à vagues, donc le 16 à vagues, 20 vagues. Ici le 18, pareil, 20 vagues. Et pour finir le 20, 20 vagues. Et pour finir aussi bien entendu le 21, qui nous rapportera, vous allez voir quand même pas mal de choses. C'est à boss, c'est assez rapide. Donc, moi pour partir en farm, je prends des items qui me rapportent de l'attaque speed assez rapide. Il faut vite démonter les ennemis pour passer à la prochaine salle. Donc je joue avec bien entendu ça, mais je pourrais jouer avec mon bracelet, je vais le détruire. Donc je pourrais basculer avec mon bracelet d'invincibilité. Ce sera un peu plus long, quelques secondes après, voilà, c'est pas grave en soi, voilà. Je joue toujours avec deux bagues taureaux ou deux bagues qui nous rapportent de l'or. Donc toutes les bagues, sauf les bagues lion. Ça nous rapporte pas d'or en plus, voilà. Et non, c'est rapide, donc voilà, je joue avec le griffueux, ça tire assez vite, etc. Par rapport aux critiques, j'ai de la liste par rapport aux mythiques. Donc voilà, mais vous pouvez jouer avec n'importe quelle arme, effectivement on peut farmer. Le but c'est de réduire son temps, d'accord, tout simplement, voilà. Et après l'ina, parce que du coup elle crée des clones, etc. L'art du combat, il proc, tu gagnes de l'attaque speed et de l'attaque, donc du coup pourquoi pas, voilà, tout simplement. Donc, on va commencer, je vais vous montrer un petit peu les screens, donc regardez ici. Tac, le 14. Alors, j'ai fait à chaque fois 3 runs, d'accord. 3 runs 14, 3 runs 16, 3 runs 18, 3 runs 20, 3 runs 21. Après le 21, j'estime, j'ai essayé, j'estime que c'est trop long. Le but c'est vraiment d'enchaîner, hein, quand tu viens t'enchaînes, 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 tout simplement. Donc, on voit que le 14 nous rapporte quoi ? En moyenne, vous avez vu, il y a 33 000 d'or ici, ici il y a 23 000 et ici il y a 22 000 d'or, donc on va dire qu'en moyenne, on a 25 000 d'or plus ou moins, d'accord, 25 000 d'or plus ou moins. On a 3 PDS ici, ici 3 PDS, ici encore 3 PDS, donc PS, c'est les pires 200, ok. Donc, 3 PDS, 23, 25 000 d'or plus ou moins, ok, on a un point de comparaison, maintenant on a un repère. On va continuer avec le 16, le 16 étant un chapitre à vague. Donc, très bien, tu te cales au milieu, tu démontes tout le monde, bien entendu, à adapter avec votre avancée aussi. Donc ici, c'est carrément doublé, vous avez vu, 40 000, 6 pires 200, 40 000, j'arrondis un, 6 pires 200 et pour finir, 36 000, 5 pires 200. Donc ici, un peu moins d'or, 5 pires 200, 8, 6, mais on voit clairement que ça rapporte quasiment le double. Au passage, vous avez vu, il y a des BR, il y a de la DBR ici, la DBR aussi ici, vous avez vu, donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bref, donc du coup, je vous disais, 16, 16, c'est ici, après c'est bien, ok. Donc ici, on est sur un schéma où on gagne quasiment deux fois plus d'or avec un même coût, voilà, vous avez vu, un 5 d'énergie pour les deux. Maintenant, le 16, c'est environ 10 minutes de jeu, le 14, c'est 5 minutes de jeu, voire un peu moins, voilà. Donc, ça voudrait dire que si on veut gagner ça, il faudrait faire 2,14, vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça ne vaut pas le coup de faire du 14 pour obtenir deux fois moins de ça. Il faudrait du coup, pour récupérer ça, 10 d'énergie sur lui 14, pas rentable, donc on oublie 14, ok. Donc pour l'instant, le 16, on importe. Donc on est sur un profil où on a clairement 40 000 d'or, plus ou moins, 40 000, voilà, on va à 39 000 d'or, et 5, 6 PDS, hyper important, d'accord. Ensuite, on part sur du 18, là, on augmente encore un petit peu de 2, 3 minutes le farming, donc on passe à 13 minutes plus ou moins, par run, donc c'est pas négligible, pour le temps de farm. 13 minutes par run, donc c'est ici, voilà. Donc on est sur du 44 000 d'or, 6 PDS, 42 000 d'or, 6 PDS. Et pour finir, 38 000 d'or, 3 PDS. Clairement, entre celui-là, où tu mets 13 minutes, et le 16, où tu mets environ 10 minutes, autant partir sur le 16. Donc pour l'instant, c'est le 16 qui importe entre le 14, 16 et 18. On va maintenant sur le 20, tout simplement, les amis, ici, encore un chapitre à vague. Et donc là, alors là, c'est très irrégulier, j'ai envie de vous dire, non, 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 même pas, c'est là où je pense à un petit problème par rapport au PDS. On a quasiment 50 000 d'or, je vous rappelle à chaque fois, je vous l'ai pas dit plutôt, je vous le dis, j'ai fait exprès de ne pas prendre à chaque fois le skill, j'ai oublié le nom. C'est le skill où vous prenez plus de dégâts, c'est le skill où tu prends plus de dégâts, mais tu prends aussi plus d'or, 20% d'or en plus. C'est le skill, bref, vous le connaissez, c'est le skill qui te fait prendre plus de dégâts, mais tu gagnes plus d'or, donc du coup, ça je l'ai pas fait. C'est, 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 bah j'ai oublié, je l'ai sur le bout de la langue, il va peut-être arriver après, mais je l'ai pas pour l'instant, bref, c'est pas grave. Donc du coup, là, j'ai fait vraiment des trucs classiques avec les roues classiques, etc. Donc 49 000 d'or, une PDS, gros problème ici, mais c'est vrai, je pense que c'est vraiment ponctuel, c'est vraiment un cas isolé ici. Donc 49 000 d'or, une PDS, ici, une petite DBR, et en plus un item vert, vous avez vu que depuis, voilà, depuis que j'ai fait la vidéo sur, je n'ai pas de loot vert, j'en doute, voilà, abîmé, écoutez. Donc du coup, je vous disais, ici, une PDS, 49 000, ici, 48 000, 5 PDS, et pour finir, encore du vert ici, vous avez vu, 51 000, 6 PDS. Alors, le temps de farm pour le 20, c'est 13 minutes, plus ou moins, voilà, ça reste assez long. Est-ce que ça vaut le coup entre le 20 et le 16, sachant que le nombre de PDS, c'est entre 5 et 6, je pense que là, le petit 1, c'est un bug, c'est clairement, le jeu, c'est foutu, c'est fichu de moi, c'est fichu de moi, voilà. Et du coup, là, on est sur du, ici, 50 000, vous avez vu, dehors, ici, plus ou moins, et le 16, tout simplement, on était sur du 36, 39 et 40. Donc, niveau or, ça s'équivaut entre, quoi que, le 20 rapporte un peu plus, hein, vous avez vu, le 20 rapporte un peu plus, 49 000, 47 000, effectivement, il rapporte plus. Par contre, c'est quand même un peu plus long, et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir farmer, donc, adaptez, bien entendu, avec ce que vous voyez ici, hein, aussi. Alors, moi, si j'ai un choix à faire, le loot que j'ai eu vert, bah, c'est à partir du 20, hein, je vous rappelle que c'est à partir du 17 qu'on peut looter du vert, voilà. Et, du coup, bah, moi, j'ai plus sur du 20, même si c'est un peu plus long, je gagne plus d'or, je gagne autant de PDS, plus ou moins, par contre, on a accès au loot vert, donc c'est pas négligeable, ok. Ensuite, pour finir, le 21, le 21, c'est un chapitre à boss, voilà, tout simplement, il est ici, voilà, chapitre à boss, 45 000 d'or, 2 PDS. Au passage, on a une DBA encore, hein, ici, 51 000 d'or, hein, donc 45, 51 000 d'or, 6 PDS, et pour finir, 48 000 d'or, 6 PDS. En moyenne, on a, encore une fois, entre 5 et 6 PDS, encore une fois, hein, ici, pourquoi il y en a 2, je ne sais pas du tout. On a 45, 51 et 48, écoutez, le 21, c'est fait en 5 minutes de mon côté. Encore une fois, à adapter à votre stuff, à vos besoins, bien entendu. Euh, ça, 5 minutes, le reste, c'est plus de 10, c'est entre 10 et 13 minutes. Le 16 est très, très bon, mais t'as pas de loot vert, ça part du 17, donc le 18 n'est pas bon du tout. Le 20 est bon, mais très long, plus c'est bon, plus c'est long. Mais là, quand même, ici, 5 minutes, 10, it's a block of hearts. Ça, c'est ça qu'il faut, tout simplement, les amis. Donc, 48, vous avez vu ici, environ 5-6 PDS. Le 21, c'est fait en 5 minutes, je vous conseille de faire le 21 pour farmer, tout simplement. Quand tu fais ça, imaginez-vous, vous le faites 10 fois. C'est pas une bêtise, hein, vous gagnez quasiment 500 000 d'or en 10 tries de ça. Enfin, 10 tries, en faisant 10 fois le 21, vous gagnez 500 000 d'or et environ 50 PDS. C'est pas négligeable, hein, parce que les PDS, aujourd'hui, je vais vous montrer un tout petit peu. C'est vraiment le nerf de la guerre, hein, aujourd'hui. Quand on vient ici, quand on va dans l'hôtel, prêt à gratuit, d'ailleurs, voilà, hop, c'est fait, c'est fini, c'est fait. J'aime pas si ça marche, hein, XP augmenter, pas trop de héroguin, bref. Hop, là, c'est bon. Sacrifice, regardez ici, il m'en faut 200 par level, c'est vraiment beaucoup. Donc, les PDS ne sont pas à négliger. L'or, PDS étant, le 21, remporte la manche. Donc, le 21, vraiment, il se fait de mon côté de façon très rapide. Il est ici, voilà, chapitre à boss. Si vous pouvez le faire en 5, voire 10 minutes, c'est lui que je vous conseille, tout simplement. Donc, donnez-moi dans les commentaires votre avis. Est-ce que vous fermez celui-ci ? Lequel fermez-vous ? Est-ce que c'est plus bas ? Est-ce que c'est plus haut ? Plus haut, vraiment, je trouve que mon niveau, c'est beaucoup trop long. 12, 13, 15 minutes pour le 24, je crois, c'est le 24 ou le 23, je ne sais plus, le 26, je ne sais plus. Bref, très, très long pour le gain. Le gain de temps, rapport qualité-temps, rapport qualité-prix, temps-prix, etc. Moyen. Donc, voilà, dans les commentaires de ce que vous en pensez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà qu'à partagez la vidéo, commentez-la. Le petit pouce bleu, c'est bien entendu obligatoire. Non, je plaisante. Tu fais ce que tu veux, mais ça fait toujours plaisir. Les bisous à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501